Bonsoir à tous, il est 19h. Bienvenue pour cette nouvelle séance du Conseil municipal. Nous avons quelques absences ce soir et des procurations. Donc Mme Christine Beyris qui donne procuration à moi-même, Mme Delphine Grelier-Léguise qui donne procuration à Sylvie Péducasse, M. Frédéric Durand qui donne procuration à André Humeau, M. Emmanuel Vigne qui donne procuration à Jean Lavielle, Mme Catherine Beaulieu qui donne procuration à Martine Gaille, M. Bruno Dubroca qui donne procuration à Dominique Romain, Mme Françaide Cando qui donne procuration à Christine Giraudet. Je n'ai oublié personne. Très bien, il nous faut désigner un secrétaire de séance qui sera ce soir M. Jacques Maïfer. Merci. Et nous commençons avec l'approbation du procès verbal de la séance du 28 septembre dernier. Des observations, des remarques ? Non, qui est pour ? Qui est contre ? Des abstentions ? Cinq abstentions. Nous commençons. Délibération numéro 1. Une délibération malheureusement récurrente qui concerne cette fois-ci l'attribution d'une participation financière à la Libye à travers le FASECO. Suite à la catastrophe connue par la Libye il y a quelques semaines désormais, le FASECO n'était pas ouvert lorsque nous avons adopté la délibération concernant le Maroc. Le principe est exactement le même. Suite à la catastrophe du 24 septembre 2023, un bilan qui est considérable avec plus de 11 000 personnes décédées et disparues, 43 000 personnes déplacées. Je précise qu'il s'agit de la pire catastrophe naturelle qui touche la Libye, la province orientale de la Libye depuis le grand tremblement de terre de 1963. À l'image de ce que nous avons proposé pour le Maroc, nous vous proposons ce soir d'abonder le FASECO à hauteur de 1 000 euros également. Et je précise que les crédits ont été inscrits au budget municipal. Est-ce qu'il y a des observations ? Non, je mets donc la délibération en voie. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci. La délibération numéro 2. Appel à l'adoption de l'appel pour une société landaise sans violence contre les femmes. Et c'est madame Annette Sahuker qui vous la présente. Messieurs, messieurs, mesdames, enfin, mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Je vais lire donc une motion. Le 25 novembre dernier, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, plusieurs centaines de landaises et landais, des citoyennes et citoyens, des élus et élus, et des représentantes et représentants d'institutions et d'associations ont imposé leur signature sur l'appel pour une société landaise sans violence contre les femmes, formulée lors de cette occasion. L'engouement citoyen provoqué par cette initiative traduit une attente légitime qui nous oblige, nous, élus et élus du territoire, à nous engager d'une voie commune dans ce combat de chaque instant. Partons du constat qu'en dépit d'une prise de conscience collective de la société, les violences faites aux femmes, sous toutes leurs formes, sont encore trop nombreuses et doivent être combattues inlassablement. Rappelons qu'en 2022, plus de 110 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons. En 2023, ce sont déjà plusieurs dizaines de femmes qui sont décédées dans des circonstances similaires. Derrière ces chiffres et derrière ce compteur infernal qui ne cesse de s'affoler au fil des mois, se trouvent des vies lâchement ôtées et destins injustement brisés. Aujourd'hui, en France, des femmes, jeunes et moins jeunes, des mères, des filles et des sœurs, périssent encore et toujours sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Et pourtant, les violences que subissent les femmes au quotidien ne se limitent pas à l'unique cadre familial et peuvent revêtir des formes bien différentes. Face à ces constats, il nous est impossible de nous habituer et de simplement nous résigner. Aujourd'hui, grâce à un travail de terrain opéré par les associations et les pouvoirs publics, dans les Landes comme ailleurs, la parole des victimes tente à se libérer. C'est à nous, élus et élus, à accompagner ces victimes au cours du long chemin de la reconstruction. De fait, nous sommes prêts et déterminés à engager notre département vers une société où les violences contre les femmes seront combattues sans relâche. Afin d'améliorer notre engagement pour une société landaise sans violences contre les femmes, les maires, les présidentes et présidents des conseils communautaires, les conseillères et conseillers municipaux, des conseils d'administration des CSAS et CIAS, signataires du présent appel, s'engagent. Alors que dans son texte fondateur, la République arbore fièrement les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, rappelons solennellement que cette devise restera l'être morte si nous ne pouvons assurer aux femmes de vivre en sécurité en France tout en ayant des droits parfaitement similaires à ceux des hommes. Ainsi, au simple mot, préférons les actes. Formulons collectivement le souhait que cette signature traduise un engagement visant à inverser la tendance. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'appel pour une société landaise sans violences contre les femmes. Merci. Merci, chère Annette. Est-ce qu'il y a des observations ? Non. Je mets donc cette délibération importante aux voix qui est pour, qui est contre, pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci. Le point numéro 3, un sujet nouveau pour notre municipalité, puisque nous allons parler de festival des auteurs francophones. Et c'est Valérie Lacoste-Marie qui vous détaille tout ceci. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, pour resituer un peu ce projet, c'est pour raconter comment cette convention est venue jusqu'à vous. Ça s'agit en fait d'un coup de cœur d'une autrice qui est venue à Saint-Paul-les-Daxes et qui fait partie d'un réseau qui s'appelle la rencontre des auteurs francophones et qui a trouvé que la ville de Saint-Paul-les-Daxes offrait, en tout cas dans son environnement, un très bel espace pour monter un festival en France. Alors il s'agit, cette personne appartient à ce réseau littéraire qui a été lancé en 2020 aux USA par une entreprise qui s'appelle Citizen Haven et qui regroupe 350 auteurs à travers le monde, puisque je crois qu'il y a 47 pays de représentés et qui a aujourd'hui comme parrain du réseau Marc Lévy et comme marraine Amanda Sterz. Alors c'est un réseau qui a de nombreuses activités qui organise des événements culturels, des festivals virtuels, présentiels à travers le monde et qui a déjà à son actif plusieurs festivals, notamment aux États-Unis, puisque à New York, je crois qu'ils en sont à leur troisième édition cette année. Il y en a un qui doit être monté à Washington et en Europe, le premier a été monté en Belgique. Alors à l'issue de cette rencontre avec Mona Azam, nous avons eu des discussions avec le réseau des auteurs francophones et la ville de Saint-Paul-les-Dax, sous l'impulsion de monsieur le maire, a décidé de passer une convention avec cette entreprise Citizen Haven et une association qui s'appelle Action Création qui vient en soutien de leur action. Alors la convention met en place une organisation dans laquelle Citizen Haven portera l'organisation et le financement de ce festival et la ville de Saint-Paul-les-Dax s'impliquera de manière active et opérationnelle dans la production et la communication de ce festival. Donc cette convention de partenariat tripartite qui définit les engagements de chaque partie est présentée en annexe et il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention de partenariat en vue de l'organisation du festival des auteurs francophones à Saint-Paul-les-Dax. Est-ce qu'il y a des observations ? Non. Je précise, c'est une autrice qui est venue en dédicace dans une superbe librairie qui a ouvert à vue de la Liberté. Je mets donc la délibération aux voix qui est pour, qui est contre, pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité également. Le point numéro 4 rappelle la signature d'un contrat de prestation entre la municipalité et la Poste. Sylvie Péducasse. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, il s'agit d'une proposition de signature d'un contrat de prestation avec la Poste. La loi de 22 mai 2009, qui est relative à la croissance et à la transformation des entreprises, prévoit une expérimentation de l'externalisation des opérations de recensement de la population effectuée par les communes. Cette expérimentation a été menée dans d'autres départements sur les années 2000, depuis 2020. Et les Landes sont désormais ouvertes à cette expérimentation. C'est à ce titre que nous avons été contactés par la Poste pour nous proposer de pouvoir adhérer à ce dispositif expérimental. Nous avons donc candidaté auprès de l'INSEE et été retenus pour contractualiser avec la Poste sur l'organisation du recensement, qui est toujours prévu sur la période de début d'année du 18 janvier au 24 février, la collectivité restant responsable de l'organisation de la collecte des données. A ce titre, elle continuera à nommer un coordonnateur communal, qui sera le contact des agents de la Poste et le référent auprès de l'INSEE, référent communal relatif à l'état civil de manière générale. Et de son côté, la Poste s'engage à assurer les prestations de recensement, qui porteront donc cette année sur 840 logements sur le périmètre de la Commune pour le protocole d'enquête 2024. Donc, pour ce faire, trois facteurs seront mis à disposition, trois facteurs volontaires, dégagés de leurs autres charges et fonctions sur la période et qui seront donc disponibles du lundi au samedi, dédiés exclusivement à ces missions de recensement. Ces agents connaissent déjà le territoire, donc ce sont des agents volontaires, mais sur le secteur, et qui auront obligation de suivre une formation qui est proposée par l'INSEE. Le contrat prendra fin à la fin des opérations de recensement et de leur bilan, c'est-à-dire le 30 avril 2024, et la prestation sera facturée à la Commune au tarif de 7 860 euros hors taxes, soit 9 432 euros TTC. Est-ce qu'il y a des observations ? Non, je mets donc la délibération en voie, qui est pour, qui est contre. Pas d'abstention, on l'est donc adoptée. À l'unanimité, au point numéro 5, un point administratif avec l'adoption d'un petit pavé, qui est le règlement financier pour le passage à la M57. Jean Lavier vous explique tout. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit de la délibération numéro 2023-10-5, adoption du règlement financier pour le passage à la M57. Alors, nous vous présentons ce soir un dossier juridique, technique, organisationnel, compilé en 40 pages. Donc, ce règlement budgétaire et financier, ainsi nommé, est une des obligations liées au passage de la nomenclature M57, comme vient de vous le dire, M. le maire. Alors, c'est quoi une nomenclature ? C'est tout simplement un répertoire... Ça répertorie l'ensemble des règles que la collectivité doit respecter dans l'élaboration et la gestion de son budget. Et la ville de Saint-Paul-les-Dax, au 1er janvier 2024, devra donc respecter les règles ainsi posées dans la nomenclature comptable M57, et non plus celle que vous connaissez tous aujourd'hui, c'est la M14. Alors, l'article L.52.17-10-8 du Code général des collectivités territoriales dispose qu'avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le Conseil établit son règlement budgétaire et financier. Cela nous confirme qu'après chaque élection municipale, l'équipe élue sera invitée à poser, confirmer le règlement budgétaire et financier de la ville et celui du CCAS et ses établissements annexes. Mais aussi que, vu que nous nous apprêtons à voter le budget primitif 2024, dans moins de deux mois, nous devrons apporter notre propre règlement. S'agissant d'un exercice plutôt libre, nous nous en sommes saisis pour en faire une réelle référence interne. Nous avons donc tenté de répondre à bon nombre d'objectifs, tels que rappeler les normes partagées, le cadre légal dans lequel une collectivité doit s'inscrire, confirmer nos pratiques dans l'exercice budgétaire, poser un fonctionnement, un cadre en toute transparence, afin de respecter le principe de permanence des méthodes. Aussi, le document a été créé avec des repères visuels, permettant de naviguer et d'identifier clairement les parties réglementaires, les évolutions liées à la nouvelle M57, les pratiques internes et d'autres notes d'information. Quatre parties donc bien distinctes dans ce règlement financier. Une première partie relative aux actes budgétaires, une deuxième concernant l'exécution budgétaire, soit l'engagement de la dépense, et deux autres sur des parties spécifiques et techniques. D'abord les opérations particulières, comme les régies, les inventaires, les opérations de fin d'année, ensuite à la gestion de la dette. Dans la première partie donc, est de rappeler que la vie budgétaire et financière rythme toute l'année, désireux de respecter le principe d'annualité, notre cycle budgétaire. Alors il commence dès novembre de l'année N-1 avec le débat d'orientation budgétaire. Ça, il n'y a rien de changé à tout ça. Suivi par la présentation du budget primitif N durant le mois de décembre N-1. Nous nous retrouvons ensuite lors du budget supplémentaire décrit comme une décision modificative permettant d'affecter le résultat cumulé des exercices précédents. Il s'agit d'un document budgétaire permettant d'acter le report du résultat et de rééquilibrer ainsi le budget. Un cycle qui se termine par le compte administratif compte de gestion entre mars et mai de l'année N-1. Parlons du compte administratif et compte de gestion. Alors c'est le serpent de mer puisqu'on en parle depuis bien longtemps, moins une dizaine d'années. Le Parlement devrait rendre un rapport fin 2023 sur l'expérimentation actuelle du compte financier unique. Ce compte financier unique, le CFU, a pour vocation de remplacer les deux documents de référence compte administratif, compte de gestion, ceux en les rapprochant. Alors le passage à la M-57 pourrait alors s'accompagner d'un document budgétaire au commun et présenté lors de nos rendez-vous de mars-mai 2024. Voilà. Alors concernant la deuxième partie technique, mais aussi celle spécifique, outre la réglementation rappelée, le process interne est ainsi exposé en toute transparence, process sur lequel je ne vais pas revenir dans cette présentation. Voilà. Donc je vais vous proposer de lire la délib. Et puis si vous avez des questions à poser, vous les poserez en suivant. Alors comme toutes les communes concernées, la ville de Saint-Paul-et-Dax a changé de nomenclature comptable le 1er janvier 2024. Ainsi, le référencier M14 va être remplacé par un nouveau plan M57, déjà en vigueur notamment pour les métropoles, collectivités territoriales uniques comme Mayotte, la Guyane, la Martinique et la Corse, et les autres collectivités qui avaient choisi de se porter volontaire pour cette expérimentation. Ce changement de plan comptable s'accompagne de l'obligation d'établir et de faire voter par l'Assemblée délibérante un règlement financier avant le vote du 1er document budgétaire adopté sous le format M57. Ce document doit être représenté à minima à chaque nouvelle mandature, contient des règles de fonctionnement tant légales que réglementaires ou propres à la collectivité en matière financière, budgétaire et comptable. Voilà. Si vous avez des questions à poser... Est-ce qu'il y a des questions, des observations ? C'est très administratif, on en convient. Oui, c'est très administratif, c'est vrai. Je mets donc le règlement en voie qui est pour, qui est contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci. Et puis enfin, pour les affaires générales, au point numéro 6, rapport annuel de l'eau et de l'assainissement, M. André Humeau. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. En vertu des articles L52-11-39 et dès 2224-1 du Code général de la collectivité territoriale, la communauté d'agglomération du Grand Axe adresse chaque année, avant le 30 septembre, aux maires et de chaque commune membre, d'une part, les rapports annuels 2022 sur les prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement. Et d'autre part, le rapport annuel 2022 sur le prix et la qualité du service public de la prévention et gestion des déchets. Le maire est tenu d'en faire communication au Conseil municipal. Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ces rapports annuels pour l'exercice 2022. Est-ce qu'il y a des observations sur le rapport ? Non. Je mets donc la délibération en voie pour prendre acte de ces rapports qui est pour, qui est contre, pas d'abstention. Merci à tous. Le point numéro 7. Nous passons à la médiathèque. Monsieur Sébastien Ducasse. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Une délibération qui fait écho à une précédente que nous avions votée au mois de juillet, juste avant les vacances. Je vous en rappelle la teneur qui était donc de proposer des tarifications pour les usagers de la médiathèque qui sont extérieurs à la commune de Saint-Paul-et-Dax avec une tarification annuelle de 15 euros pour pouvoir emprunter des documents. Cela venant du fait, en effet, que 40% des abonnés de la médiathèque sont des résidents hors de la commune, mais que malheureusement, cet équipement demeure financé par les seuls Saint-Paulois. Attentif notamment à une remarque qui avait pu être faite par Christian Umberthoud que nous voyons ici. Donc voilà, comme quoi nous sommes à l'écoute de toutes les bonnes remarques quand elles sont constructives et notamment de l'opposition. Donc, monsieur Christian, nous en avons tenu compte et nous sommes rapprochés aussi de la DRAC pour revenir un petit peu sur sa délibération et l'adoucir en proposant donc le maintien de la gratuité pour les mineurs et aussi, là aussi, on a décidé aussi de l'élargir, mais aussi les étudiants parce qu'ils sont nombreux à fréquenter la médiathèque. On en est content. Donc, on vous propose, via cette délibération, de maintenir la tarification de 15 euros pour les adultes hors Saint-Paul et d'Axe, mais par contre, d'instaurer la gratuité pour les mineurs et les étudiants hors Saint-Paul et d'Axe, sachant bien sûr que l'accès à la médiathèque et la consultation de l'intégralité des collections reste accessible à tout le monde, Saint-Paulois ou non. Donc, nous proposons que ces tarifications soient appliquées à compter de novembre 2023 pour l'adhésion à la médiathèque J'en rappelle donc les tarifs pour les habitants de Saint-Paul et d'Axe, mineurs et étudiants hors Saint-Paul et d'Axe, donc c'est gratuit. Et pour les habitants majeurs hors Saint-Paul et d'Axe, un tarif de 15 euros et les recettes qui à faire sont imputées au budget communal. Avez-vous des questions ? Christian Bertou. Oui, donc je vous remercie justement d'avoir fait un petit pan-erran. Je vous demandais d'en faire un deuxième. C'était aussi sur le fait que les curistes qui viennent très peu de temps, c'est-à-dire trois semaines dans l'année, on vous demandait aussi de maintenir un tarif un peu plus attractif, payer 15 euros pour trois semaines. Je pense qu'on aurait pu partager au moins la poire en deux si ce n'est pas plus. Et ça permettait d'avoir aussi la venue de plusieurs personnes et pouvoir bénéficier de tout cet équipement exceptionnel. Alors, nous, l'idée, vraiment, vous l'avez vu dans cette délibération, c'est de privilégier aussi la lecture publique pour le jeune public. Pour les plus jeunes, les étudiants notamment, qui n'ont pas des moyens vraiment conséquents, et pour le jeune public, là aussi, qui devient une priorité nationale, on part du principe là aussi que le public curiste est un public adulte qui a les moyens, en tout cas, on va dire que 15 euros, ce n'est pas forcément quelque chose qui est inabordable. On a vraiment souhaité là aussi faire un petit pas, en effet, même un grand pas pour le jeune public. Les parents sont pleinement satisfaits de ce dispositif. Les professeurs qui pourront aussi intervenir au sein des EHPAD, ces choses qui sont faites aussi régulièrement, ou du multi-accueil, ils seront donc rémunérés à hauteur des heures effectuées, réalisées sur la base du taux horaire relatif à leur situation administrative. Et afin, comme je le disais tout à l'heure, d'assurer la coordination pédagogique de l'école municipale de musique et de danse pour l'année 2023-2024, un contingent mensuel de 28 heures est reconduit. Le tarif horaire de ces heures de coordination est retenu en référence donc à la situation administrative du professeur de musique concerné. Il vous est donc demandé de formaliser ses attributions par arrêté individuel, contrat ou avenant au contrat comme indiqué dans les tableaux qui vous sont proposés, pour tenir compte des inscriptions enregistrées au titre de l'année 2023-2024. Il est également décidé que les professeurs sous contrat à durée indéterminée seront rémunérés au prorata des heures effectuées en référence au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe et que les professeurs sous contrat à durée indéterminée seront rémunérés en référence au grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique principal de première classe défini selon l'enseigneté et diplôme détenu. Par ailleurs, les intervenants fonctionnaires en déroulé de carrière au sein de la collectivité seront rémunérés par référence à leur situation administrative. Il est également décidé que lorsqu'il sera fait appel à des intervenants extérieurs, une indemnité forfaitaire horaire sera calculée au maximum sur la situation administrative de ces intervenants. Voilà donc une délibération classique que nous avons l'habitude de présenter chaque année. Avez-vous des questions ? Non, qui est pour. On a perdu Catherine Favard mais qui est contre. Pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Nous ouvrons le chapitre des affaires foncières. Nous commençons avec une convention concernant le PAPI. C'est un acronyme. Alain Godot. A toutes et à tous. Donc je vais vous parler de la délibération 2023-10-10, signature d'une convention avec l'institution Adour dans le cadre du programme d'action de prévention des inondations, donc le PAPI. Donc le programme d'action de prévention des inondations PAPI de l'agglomération d'Aquaz est un outil de contractualisation avec l'État permettant d'obtenir de celui-ci pour la gestion des inondations grâce à la mise en oeuvre d'action. Donc l'intérêt d'une telle démarche est de permettre d'avoir une approche globale et concertée de la gestion du risque d'inondation sur un territoire spécifique par la mobilisation de différents acteurs liés au risque d'inondation. Dans ce cadre, il est prévu un certain nombre de mesures à mettre en oeuvre afin d'améliorer la connaissance et la culture du risque. C'est pourquoi l'établissement public territorial de Bassin, donc l'institution Adour, propose de mettre en place du mobilier en lien avec le risque d'inondation sur différentes communes du PAPI, donc du Grand Axe. A cet effet, les élus se sont positionnés sur l'installation de repères de crues proposées par l'institution Adour, lors de la commission travaux, urbanisme, eau et énergie du 19 septembre 2023. Les repères de crues seront installés au niveau de l'ouvrage de régulation du lac de Christus, sur le mur de la base de loisirs et sur la pile du pont SNCF de l'avenue des Tuileries. Afin de permettre leur mise en place aux emplacements précités, l'institution Adour propose l'établissement d'une convention. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à conclure une convention avec l'institution Adour et à signer la dite convention ainsi que toute pièce s'y rattachant. Avec vous, y a-t-il des questions ou des remarques ? Non qui est pour, qui est contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Au point numéro 11, une convention avec grand axe très haut débit. André Humot. Très bien. Il s'agit de la signature d'une convention avec grand axe très haut débit pour l'installation d'une chambre télécom et de deux fourreaux. Le déploiement du réseau de grand axe très haut débit en vue de l'exploitation de ce service public local nécessite l'implantation d'ouvrages sur le domaine privé de la commune de Saint-Paul-les-Dax, permettant ainsi la desserte de cette dernière en très haut débit. L'opérateur souhaite implanter une infrastructure fibre optique enterrée sur la parcelle cadastrée section BH 1657 propriété de la commune de Saint-Paul-les-Dax et située à l'Ede-Christus et aménagée actuellement en trottoir. Cet équipement comprendrait une chambre télécom de type L1C pour la reprise des conduites existantes et de deux fourreaux PVC de 45 d'une longueur de 21 mètres linéaires. A ce titre, Grand axe très haut débit sollicite la signature d'une convention l'autorisant à établir les installations à demeure. Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à conclure une convention de servitude avec Grand axe très haut débit et à signer la dite convention ainsi que toute pièce s'y rattachant. Aient-il des questions ? Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Alors le point numéro 12, une convention particulière puisqu'on va parler d'autoconsommation collective. M. Jacques Mailleper. Bonsoir à toutes et tous. Il s'agit de la signature d'une convention avec Enedis pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation collective. Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique de l'école Jules Barouillet, il a été installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de la maternelle. La puissance produite de l'installation est de 48 kW crête. Suite à la réalisation des travaux et après diverses réunions d'informations auprès d'Enedis, il a été décidé d'engager une opération d'autoconsommation collective. Alors l'autoconsommation collective est un dispositif qui permet de partager de l'électricité produite localement entre producteurs et consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution et relevant d'un même périmètre géographique. Ainsi, l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques est réinjectée dans le réseau et utilisée pour les besoins énergétiques de bâtiments communaux. Ce projet participe à la volonté des municipalités d'être une ville à énergie positive par la création de l'énergie verte et la réduction de la facture énergétique des bâtiments concernés. Après étude des consommations énergétiques des bâtiments alentours, périmètre de moins de 2 km par rapport à l'école Jules Barouillet, il a été retenu deux bâtiments communaux, le centre de loisirs et la piscine. La mise en service sera effectif le 1er décembre 2023. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer à la convention jointe en annexe avec Enedis. si vous avez des questions. Non qui est pour, qui est contre, pas d'abstention, elle est adoptée à l'unanimité. Au point numéro 13, une demande d'avis concernant une installation classée à nouveau, André Humeau. Alors le temps que la bonne délibération arrive, puisqu'il s'agit d'une reconstruction d'une plateforme logistrienne au nord de Saint-Paul. Un sujet que nous avons examiné en commission travaux. André Humeau. Pas vraiment mal. Par arrêté préfectoral, la préfète des Landes a prescrit l'ouverture d'une consultation au public d'une durée de 4 semaines du lundi 18 septembre 2023 au vendredi 13 octobre inclue dans le cadre de la demande d'enregistrement à titre des installations classées pour la protection de l'environnement ICPE déposée par la SAS HSTOCK relative au projet de reconstruction d'une plateforme logistrielle sur la commune de Saint-Paul-les-Dax. conformément à l'article R512-46-11 du code de l'environnement, l'avis du conseil municipal est sollicité. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à donner un avis favorable à l'implantation de cet ICPE sur la commune. Y a-t-il des questions ? Non, on en a longuement parlé pareil en commission travaux. Je mets donc la délibération en voie qui est pour, qui est contre, pas d'abstention. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Merci. Est-ce que la délégation de pouvoir appelle des observations ? Non, nous avons donc terminé avec l'ordre du jour. Je laisse donc la séance. Merci et bonne soirée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501